Salut les monstres, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous parler de The Rock mais des seules créatures sur Terre qui auraient pu peut-être l'éclater au bras de fer s'ils en avaient connu les règles, je veux bien sûr parler des dinosaures. Et pour parler dino, je serai accompagné d'une spécialiste en la personne de Kaimi-Chonchon. Alors sans plus tarder, voici les huit dinos les plus badass que la Terre ait jamais porté. Numéro 1, le Sauroniops. Le Sauroniops fait partie de la grande famille des Carcharodontosauridae, ça veut dire en gros des lézards à dents de requins, ce qui est déjà un bon argument de badasserie, mais il y a mieux, son petit nom veut dire Oeil de Sauron. Rapport au fait qu'il vivait dans le Mordor et qu'il se nourrissait principalement de Hobbit. Et aussi parce qu'on l'a découvert grâce à son oeil, enfin plutôt un os dans son orbite. Numéro 2, le Terizinosaurus. Vous voyez la sprinteuse Gaëlle Divers, celle qui avait des ongles ultra longs ? Et bah le Terizinosaurus, c'est pareil, sauf qu'il était recouvert de plumes, que ses bras faisaient 2m50 et que ses griffes atteignaient 70cm. Si jamais un jour vous en croisez un, ne paniquez pas, les paléontologues pensent qu'il était herbivore, à vous de voir si vous voulez vraiment vérifier. C'est une jolie allitération ça, à vous de voir si vous voulez vraiment vérifier. Numéro 3, le Diplodocus. C'est pas forcément le plus gros, ni le plus long, ni le plus haut, mais le Diplodocus s'est taillé une petite réputation de dino le plus cool de la terre, sûrement parce qu'on en trouve partout et aussi que c'était le héros de petits pieds, et qu'on a tout chialé sur cette... ça n'est pas... Numéro 4, le Quetzalcoatlus. Si vous foutiez un serpent, un héron et beaucoup d'alcool dans un labyrinthe, vous pourriez vous retrouver avec cet immense truc volant que les mecs de Dinotopia chevauchent parce qu'ils ont clairement compris qu'on était face au meilleur dino point à la ligne. Le Quetzalcoatlus tire d'ailleurs son nom d'un dieu aztèque, donc c'est clairement autre chose que votre chat Anakin ou votre chien Patrick. Là on part quand même sur quelque chose de qualité premium finalement. Numéro 5, le Tyrannosaurus rex. Je vous entends déjà vous moquer de ses petits bras parce que c'est la mode sur internet de se foutre du T-Rex. Haha, regarde, il peut pas peindre sa maison, il peut pas prendre de selfies, il peut pas se gratter les pieds, ok c'est vrai, par contre il peut faire une guirlande de ton intestin grêle avec ses petits bras à la con, et il peut détacher ton corps de ta tête, et là on verra qu'il peut plus prendre de selfies. Numéro 6, le Styracosaurus. Si on prend l'échelle de la corne, il y a les petits joueurs qui en ont une, comme les rhinocéros indiens, puis il y a ceux qui en ont deux, comme les Watoussi, ou trois comme le Triceratops à la limite, et puis il y a ceux qui ont décidé de jouer le coup à fond, comme le Styracosaurus et ses 6 cornes pouvant atteindre 60 cm de longueur. Et comme ça ne suffisait pas pour se faire remarquer, il paraît que le Styracosaurus avait une collerette aux couleurs très voyantes, histoire de bien montrer qui c'était le roi de la corne. Numéro 7, le Stygimoloch ou Stygimolore. On a vu que les paléontologues étaient des fans de Tolkien, mais moi j'ignorais qu'ils étaient aussi fans de métal. Et ouais, quoi de plus métal qu'appeler un dino, le démon de la rivière Styx. Je sais pas vous, mais un album de black metal joué par des dinos, moi j'achète immédiatement et même pas je le pirate. Numéro 8, le Triceratops. Je sais pas trop pourquoi, mais le Triceratops est le dino préféré de Chonchon qui m'a obligé à le mettre dans cette vidéo, du coup je la laisse se démerder avec son herbivore, moi je vais faire une micro-sieste. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des grosses bêtes à écailles et à plumes. Moi je vous laisse, j'ai l'album de Stygimoloch à chroniquer. Tchao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501